Il est une voix très calme, très posée, je ne m'attendais pas à avoir ça. Il est très lucide pour un jeune homme. Pour ceux qui allaient faire des échappées, même avec la voix. Peut-être, tu vois, très rapide sur le terrain, je pensais qu'il allait être très calme et posé. En tout cas, il a marqué le deuxième but, et ce deuxième but, j'imagine qu'il change tout dans la perspective du retour. Si on regarde la probabilité de qualification, elle était déjà favorable au PSG avant le match allé, et elle reste évidemment largement favorable au PSG, 89% avant le match retour. Ce qui est quand même étonnant, voire inquiétant, vous allez le dire, c'est que Paris n'ait pas réussi à bien rentrer dans cette rencontre, rencontre qu'ils attendaient depuis des mois, ils s'étaient polarisés là-dessus. Luis Enrique, pendant 10 jours, nous a dit qu'on est calme, on est serein, arrêtez de nous mettre la pression. C'est tranquille. Et puis finalement, on n'a pas vu une équipe qui est rentrée dans un match de Ligue des Champions. Non, et puis c'est sans doute, oui, il y a eu les ajustements tactiques en deuxième mi-temps, mais c'est sans doute aussi l'aspect psychologique, qui est toujours ce petit ennemi du PSG, où il fallait qu'il se libère. Et la preuve, c'est qu'après avoir marqué, on a senti que ce n'était plus trop la même équipe. Donc ça veut dire que psychologiquement, cette pression que tout le monde met, y compris nous, les médias, joue sur ce PSG. On voit justement ce but qui a complètement libéré le PSG. Cette reprise à bout portant de Mbappé, qui tout de suite sent le coup. Plusieurs choses à dire. Déjà la présence d'Amarie Traoré hors du terrain, qui est en train de se faire soigner, ça peut être une influence. Et puis ce ballon détourné par Marquinhos, il jaillit. Il faut aller le chercher ce but quand même, c'est un sacré but. Oui, il faut le chercher, mais après, c'est un petit peu les combinaisons que tous les coachs un petit peu travaillent sur un corner sortant. En général, c'est au premier poteau d'avoir la déviation. Et on dit qu'il faut venir ramasser derrière. Et c'est ce qui fait Kinyan Mbappé. En tout cas, il a mis bien de la transversale. Le gardien de but aurait pu réagir un peu plus rapidement, je trouve. Ça va vite. Mais il va très vite. Paris marque un peu plus sur corner que lors des saisons précédentes. Ça a souvent été un problème ces dernières saisons, où le nombre de buts marqués sur corner était très faible. C'est le cinquième but cette saison marquée par les Parisiens sur corner. Et surtout, le troisième en Ligue des Champions. Ils avaient marqué à l'aller et au retour contre Milan. Et contre Milan, justement, on va le voir, le but marqué à Milan par Skriniar. Parce qu'il ressemble un petit peu à celui-ci. C'est un peu le même scénario. C'est un coup qui est collé avec Marquinhos. Oui, Marquinhos. Et puis le but de Skriniar. Qui dévie pour Skriniar au deuxième poteau. Deuxième poteau. Voilà, ça prouve que c'est aussi un schéma de jeu travaillant seulement. La seule différence, c'est que là, sur cette combinaison sur corner, c'est quand même le dos du défenseur de la Real Sociedad qui remet le ballon. C'est la question que j'allais poser. C'est à la fois Mérido et Marquinhos en même temps. Oui, ce n'est pas sur une phase ou une action de jeu réalisée sur le PSG. Alors même si c'est travaillé à l'entraînement. Parce que Marquinhos, il est là au duel. Il est là au duel, absolument. Mais bon, le ballon, il peut aller n'importe où aussi. Il peut aller en haut, il peut aller en bas. Non, mais c'est parce qu'il vise Marquinhos que ça va dans cette zone-là aussi. Oui, absolument. Mais bon, il vise une déviation. Et je pense aussi que Traoré devait être un peu au marquage de Mbappé. Kubo, il est un peu perdu. Kubo, il oublie Mbappé au deuxième poteau. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi ce fait de jeu. C'est Traoré qui aurait dû être sur Mbappé. Je pense qu'en fait, c'est comme le but de Skriniar. On voit l'off-tustier qui était au marquage. En fait, tu es attiré par le ballon. Tu ne fais pas attention à la déviation. Et c'est souvent dans le dos. C'est pour ça qu'on dit toujours à un joueur de faire un arc de cercle et d'aller au deuxième poteau. Parce qu'en général, les joueurs qui sont au marquage, je ne sais pas, spécialement des défenseurs. Donc le marquage n'est pas vraiment. Kubo, ce n'est pas défenseur. Donc il ne va pas avoir le même réflexe que Traoré. Et puis franchement, Mbappé dans son dos, on sait qu'il est quand même rarement décisif. Donc on peut le laisser tranquille. On va dire qu'il a jailli un peu rapidement, Kylian Mbappé, vous aussi. Ce n'est pas facile. Surprise, Mbappé décisif ce soir. Oui, alors c'est rare de le voir marqué sur corner. Mais en Ligue des Champions et surtout en phase élimination directe, c'est un peu moins rare. Depuis la finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain en 2020, Paris a marqué 13 buts en phase élimination directe. À partir des huitièmes de finale, 9 ont été inscrits par Kylian Mbappé. C'est très souvent la 5-Kylian. Et Abib, Paul, une fois de plus, on va dire que Mbappé a remis par cette action le Paris Saint-Germain dans le bon sens. Oui, c'est intéressant ce que dit Gauthier, puisque Kylian Mbappé, c'est le spécialiste de ces grands matchs, de ces matchs élimination directe. Il a marqué plus d'un tiers de ses buts en Ligue des Champions. À partir des huitièmes de finale, Abib Bey, ces joueurs, là, se transforment même lorsqu'ils connaissent une première partie frustrée. Oui, il a une action qu'il doit mettre au fond. Il le sait, je pense, au vu de ses qualités. Mais il est resté concentré sur l'objectif. Lui, il sait qu'il doit marquer, qu'il doit amener ce Paris Saint-Germain à chaque fois à la victoire. Il le fait très bien sur cette action. On voit qu'il se détache justement du marquage. Et c'est lui qui vient mettre ce ballon au fond. Il n'est jamais rassasié. C'est un joueur qui reste concentré jusqu'au bout parce qu'il sait qu'il peut changer le destin d'un match. C'est ce qu'il a fait sur ce match-là. Par contre, on peut voir aussi, parfois, ces situations. Il est mécontent parce que là, il fait une frappe exceptionnelle qui est déviée sur la barre transversale. Mais on a vu aussi à la fin de la première période où il est complètement frustré de voir son équipe incapable d'apporter les ballons et de lui donner des situations offensives parce que le Paris Saint-Germain, en première période, a été en difficulté. Et lui, il n'a pas pu briller. Il manque de personnalité de la part du PSG en première période. Lui, il en avait et il a fait la différence. Il faut qu'on parle de Barcola quand même qui a été une fois de plus décisif au moment précis où sa sortie était sur le point d'intervenir. Je voudrais que nous les attaquons face à moi, Samir Nassri et David Ginola, que vous nous commentiez. Il y a cette action qui part quand même de Marouma au départ. Il y a un très bon travail aussi avec Dembélé dans un premier temps. C'est Dembélé la clé sur ce but parce que c'est lui qui arrive à garder le ballon, à résister au pressing et à trouver un petit peu la brèche. Et ensuite, on a l'impression quand même que Barcola, il a poussé beaucoup trop loin ce ballon, non ? Mais il a poussé un peu trop loin. C'est juste que le gardien est en retard au niveau de sa sortie. Son dribble est un petit peu approximatif mais il pousse le ballon un petit peu devant Marie Traoré qui pense pouvoir intervenir. Et là, il a cette deuxième accélération. Après, je pense que le défenseur et le gardien peuvent intervenir. En fait, le crochet, je trouve qu'il est fait bien au bon moment parce qu'il attend le dernier moment sur Traoré. Après, c'est vrai qu'il pousse le ballon un peu trop loin et qu'il a un peu de réussite. Allez, à la fin de ce ralenti, je voudrais qu'on parle du réajustement de la seconde période avec Vitinha qui a joué un petit peu plus bas et c'est certainement ce qui a joué un rôle dans la meilleure seconde période des Parisiens. C'est qu'un petit changement de position finalement avec Vitinha qui prend la place de Fabien Ruiz mais ça a changé beaucoup de choses parce que Kylian Mbappé en a parlé, Marquinhos aussi, il y a eu plus de personnalité en deuxième période et sa qualité technique surtout a fait du bien face au pressing de la Real Sociedad. Oui, mais je le disais en première mi-temps que pour moi, il fallait, pour casser un pressing, il faut qu'il y ait un joueur avec une qualité technique, il y ait de la personnalité pour qu'il puisse justement ressortir le ballon. Kylian Mbappé en a fait allusion en disant on est 8 contre 6 et c'est souvent le cas lorsqu'on joue contre une équipe qui a effectué un pressing haut, il y a 6 joueurs qui viennent au pressing et la ligne de 4 reste derrière. Et avec le gardien de but, normalement on a 8 joueurs donc on a 2 joueurs en plus pour créer le déséquilibre. Le fait que Vitinha revienne un petit peu plus bas, ça permet de toucher un milieu terrain avec une qualité technique supérieure pour pouvoir justement se sortir de ce pressing-là. Ce qui est intéressant avec Vitinha, c'est qu'il ne s'est pas du tout caché et on a effectivement vu un joueur qui avait une réelle personnalité de vouloir avoir les ballons et qui n'avait pas peur d'avoir la pression d'un ou deux joueurs pour pouvoir permettre au Paris Saint-Germain de ressortir de ce pressing qui a été clairement ce qui a bloqué le Paris Saint-Germain en première mi-temps. C'est ce pressing-là, c'est le même pressing de Newcastle qui les avait bloqués aussi. Donc je pense que Vitinha va souvent maintenant redescendre dans cette position-là dans ce genre de match pour permettre au PSG de jouer. Parce qu'on est au mois de février et que Louis-Saint-Riquet, sa philosophie, c'est d'avoir beaucoup plus de maîtrise de balles. Et qu'au mois de février, contre une équipe qui effectue un pressing avec un peu d'intensité assez haut, pendant 45 minutes, le PSG n'a pas de solution. Il faut que l'entraîneur leur tire un petit peu les oreilles à la mi-temps pour rectifier le tir. Des fois, c'est trop tard. Et normalement, après 7 mois de travail, tu sais ressortir, tu sais comment faire. En sachant ça, normalement, quand un entraîneur connaît les qualités, les points forts de l'adversaire, généralement, le mercredi, dans l'opposition, tu prépares ton équipe contre laquelle tu vas jouer à l'entraînement pour jouer dans la même disposition mentale, technique, tactique. Donc, tu es prêt, quand tu arrives au jour J, à être confronté à ce genre de situation. C'est pour ça que j'ai envie de vous poser la question. Pendant qu'on voit les occasions de la Real Sociedad, qui ont été surtout nombreuses en première période, est-ce qu'en dépit de ce score très favorable de 2-0, vous diriez que la prestation parisienne ce soir a été globalement décevante ? Après, il y a quand même un chiffre qu'il faut rappeler. On voit des situations de la Real Sociedad en première période. Mais ce soir, c'est 0 tir cadré concédé par le Paris Saint-Germain. Il y a la frappe de loin de Mérino sur la barre transversale, qu'on va bientôt voir en fin de première période. Mais elle n'a pas non plus été ultra dangereuse, cette équipe de la Real Sociedad, malgré son pressing qui a posé des problèmes au PSG. OK, mais voilà, malgré tout, la prestation de Paris ? Non, mais la prestation de Paris, elle doit être bien meilleure au niveau de la maîtrise et de ce qu'il fallait créer. Et après, là où je rejoins un peu tout le monde sur le plateau, c'est que Louis Enrique a fait un ajustement à la mi-temps. Si tu es mené 2-0 à la mi-temps, parfois c'est trop tard. Et je trouve que quand tu vois que tu n'arrives pas à ressortir le ballon au bout de 20-25 minutes, je pense qu'il est assez facile d'aller demander à ton joueur Vitigna de redescendre un petit peu dans le cœur du jeu pour pouvoir permettre de sortir de ce pressing parce que ça devenait vite catastrophique du côté du PSG. Face au Real ou face à City, ça ne passe pas. Voilà, c'est là que j'allais poser à Bi, par exemple, une première mi-temps telle que le Paris Saint-Germain a fait ce aujourd'hui. Une mi-temps, c'est trop tard. Face au Bayern, à City. Au Bayern peut-être. Au Real, ça peut être fatal, non ? Non, mais ça sera fatal parce que je rejoins tout ce qui est dit sur le plateau. Moi, ce qui m'ennuie, c'est d'attendre 45 minutes pour réajuster le tir. C'est-à-dire qu'on voit bien la problématique du PSG à sortir ce ballon. Vitigna un petit peu plus bas. C'est vrai que c'est le réajustement à la 45e, mais ça doit arriver avant. Et les joueurs doivent aussi comprendre ce qu'ils doivent mettre en place pour sortir de cette pression. Il faut remettre un petit peu dans le contexte que la Real Sociedad qu'on voit ce soir, c'est très moyen, messieurs, en Ligue des Champions. Là, ce qu'on a vu, ce n'est pas un rouleau compresseur, c'est la Real Sociedad avec beaucoup d'absents et qui est une équipe très moyenne de la Ligue des Champions. Pas sur la face de poule. Attention, ils ont fini premier. Mais ce qu'on a vu ce soir, ce n'est pas un ogre de la Ligue des Champions. Donc le PSG a été en grande difficulté face à une équipe moyenne qui a beaucoup d'absents et ils ont mis trop de temps à réajuster. Après, parfait, 2-0, c'est ce qu'il faut pour aller au match retour. Mais être conscient que l'adversaire du soir, ce n'est pas exceptionnel de ce qu'on a vu ce soir, 195 minutes. Merci, Abime. Merci, Paul. Une toute dernière réaction avant de filer à Rome pour le match entre Lazio et Bayern. Moi, je vous dis, pensez bien, moi, Mitigé, le PSG a gagné, mais on s'est fait peur. La première mi-temps, elle m'a fait peur. Elle m'a tellement fait peur que j'ai dû regarder le calendrier. Je me suis dit, c'est là Saint-Valentin ou Halloween ? Tellement, j'ai eu peur. Je me suis dit, on est le 14, on est le 31 octobre. On ne sait jamais. Comme on a joué en première mi-temps, heureusement qu'on n'a pas encore que cette bute. Et le pire, c'est qu'il manquait des joueurs à la Real Sociedad. Il leur manquait des cadres. Mais j'ai l'impression que là, c'est dans cette première mi-temps, c'était le PSG qui manquait. On n'était pas là, pas là dans les duels, pas là dans... On n'était pas là. On est venu en premier temps, Saint-Valentin, le 14 février, avec une vision un peu romantique. Genre, on est venu, on va apprendre à se connaître. Voilà, il faut nous laisser du temps. Ah non, les gens de la Real Sociedad, ils sont venus en mode harceleur. En mode obsédé. Ils sont venus, ils mettaient la pression directe. Ils sont venus comme le genre de mec qui lui, il ne te parle pas du gîner. Lui, il te parle directement du lit. Voilà, ils sont venus comme ça, direct. On est venu comme des petits romantiques, on s'est fait balader. Mais surtout, Béraldo, mais comment ça se fait que Béraldo, il est titulaire à gauche ? Moi, je croyais que Orlando était blessé. Mais non, il était là, titulaire à gauche. Encore un choix d'Enrique. Mais il faut qu'il arrête, lui, avec les surprises. Il veut tellement être imprévisible, tellement faire des surprises, qu'un jour, il verra, il sera surpris du résultat. Ben oui, comme un Lucas seul. Tu as voulu faire des surprises avec ta compo ? Tu t'es retrouvé avec un résultat surprise. Donc, arrête les surprises. Arrête vraiment. Parce que là, il s'est fait cuisiner façon Thaï par Kubo. Ah, il a cuisiné et il a tout fait Kubo. Il a cuisiné en façon wok, il a cuisiné en façon sushi, il a fait toute la gastronomie asiatique. Le Béraldo, il n'en pouvait plus. Heureusement, qu'en deuxième mi-temps, la tendance s'est inversée. Quand il a mis Vitignan en Sentinelle. Mais tu viens, tu joues, tu sais que la Réassocédade, c'est une équipe qui presse haut, met beaucoup d'intensité. Et toi, tu viens, tu mets deux créateurs. Tu mets Fabien Ruiz alors que c'est un milieu relayeur. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Des fois, tu te demandes, tu te dis, mais est-ce qu'il connaît le foot, Louis-Cendrique ? Non, mais sérieusement. Des fois, tu te poses des questions comme ça. Heureusement, qu'en deuxième mi-temps, il s'est ravisé. Il a changé la compo et ensuite, on a eu un autre visage. Heureusement. Heureusement, petit à petit, on a réussi à remettre la main sur le jeu. Et ensuite, il a eu le but de Mbappé. Mais c'est vrai que je me dis, je comprends pourquoi Nasser, il ne veut pas que Mbappé se barre du club. Mais c'est le Kylian de Saint-Germain. Mais à chaque fois, il nous sauve. Carrément, ce n'est même plus notre buteur, lui. Lui, il est carrément notre sauveur. À chaque fois, il nous sauve. Je vois qu'à la fin, on lui donne le trophée d'homme du match. Mais non, il faut carrément lui donner un trophée de super-héros. Ah oui, il faut carrément lui donner une cape. Tellement, il porte l'équipe, tellement il sauve l'équipe. Ça fait deux ans, trois ans, il sauve l'équipe. À chaque fois, il sauve l'équipe. Non, et je comprends pourquoi il veut se barrer au Real Madrid. Parce qu'à force de porter l'équipe comme ça, il peut développer une scoleuse un jour. Ça fait depuis ses 19 ans qu'il porte cette équipe. Maintenant, il commence à avoir mal au dos. Je comprends. Oui, il va un peu d'aide. Mais ce match aussi, Dembélé, franchement, il aurait pu être l'homme du match. Vous savez très bien, Dembélé, ce n'est pas un mec qui marque. Mais ce n'est pas qu'il ne peut pas marquer. C'est lui qui choisit de ne pas marquer. marquer le match de son empreinte. Avec ses dribbles, avec ses percussions. La passe, en premier temps, qu'il avait fait Mbappé, il avait carrément fait pencher le jeu du PSG à droite. Parce que c'était lui qui était vraiment dans l'animation offensive. Ah, il était là. Et il est même à l'origine du but de Barcola. Il est là, il fait tellement le défenseur de la Real Sociedad qu'il en est littéralement tombé dans la fin. Il fait la passe à Ruiz qui lance Barcola. Et Barcola, il était un peu calme durant ce match. Mais moi, je vous dis, et c'est ce que j'ai constaté, c'est que Barcola, plus ses dreads poussent, plus il est bon. Non mais sérieusement, quand on va bien contre Newcastle où il avait tout raté, ses dreads étaient un peu mi-longues. Maintenant, c'est un peu plus long. Plus ses dreads poussent, plus il est bon. Il est comme ça Barcola. Mais c'est même pas des dreads qu'il a. C'est des antennes. C'est comme ça qu'il a calculé la distance. Mais avant, ses antennes, il ne captait rien. Maintenant, il a fait quelques ajustements et maintenant, ses antennes là, il capte la 5G. direction directe avec un satellite. Mais c'est comme ça qu'il a pu calculer la distance avec le gardien. Parce qu'il y en a qui l'ont vu pousser le ballon et qui ont dit « Ah, il a trop poussé. » Mais lui, il avait déjà calculé la distance. Il avait déjà fait les maths. Et dans sa tête, il a appliqué tous les théorèmes. Pythagore, Thalès, tout. Et il a vu que ça passait. Et c'est comme ça qu'il a mis son but. Mais il a surpris tout le monde. Mais il avait déjà calculé. Ah non ! Mais je vous le dis, ça, c'est une info confidentielle que j'ai comme ça. C'est pour ça que maintenant, franchement, Barcola, il a une très bonne évolution. Dans Lucas Seul, j'avoue qu'on avait les gens beaucoup critiqué. Les gens l'avaient même détruit. Mais depuis ce match, c'est un autre joueur. J'arrête pas de le dire, depuis ce match, c'est carrément, avec Dembélé, la meilleure recrute du PSG. Mais voilà, victoire du PSG, 2-0. Sur le papier, on va 2-0. On se dit, c'est bien. Mais normalement, le PSG, en tant que favori, et avec les joueurs titulaires, on aurait dû gagner au moins 3 ou 4-0. C'est pas normal. Comment on a pu autant souffrir en premier mutant comme ça ? C'est pas normal. On a quand même mis 2 buts, mais c'était poussif. Et c'est pas normal. Et il faut que Luis Enrique, il arrête de se prendre pour le docteur Falkenstein, à faire des expériences. Arrête de faire des expériences. Fais-le en Ligue 1. Mais pas en Ligue des champions. Voilà. Dites-moi ce que vous avez dans les commentaires de Luis Enrique, de la première mutant du PSG, de Mbappé, de Barcola. Dites-toi sur les commentaires et on se casse plus tard. Pa!